Musique Musique Première grande étape alpestre, la seule grande étape alpestre de ce Tour de France. Mais quelle étape ? Puisque après un départ d'Alberville, 20 ans après les Jeux Olympiques, petit clin d'œil, les coureurs aborderont immédiatement le col de la Madeleine, un des plus grands cols en longueur du Tour de France. Puis on redescendra dans la vallée pour aller chercher le col du Glandon, là aussi un des beaux cols de ce Tour de France. Puis la Croix de Fer, Glandon-Croix de Fer, c'est le même col, sauf qu'on le monte côté Glandon et on arrive au sommet de la Croix de Fer. Ensuite on replonge sur le Mollard, petit col qui est un bon casse-pâte dans la descente de la Croix de Fer pour aller rejoindre la longue montée vers la Toussuire. C'est là qu'on avait connu la grande défaillance de Floyd Landis il y a quelques années. Et là, encore une fois, le classement général sera bien établi parce que là, les coureurs ne pourront plus attendre, attendre, attendre. ils seront obligés de se découvrir et nous serons encore à pratiquement 15 jours de l'arrivée du Tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.